J'ai de nombreux projets, entre autres, disons l'écriture de mes livres qui ne s'arrêtent jamais. Je fais de la recherche à travers la planète en voyageant et en visitant les sites sacrés, en les explorant et en les analysant. Cela fait maintenant plus de 20 ans que je communique avec des dragons et c'est eux qui ont insisté, il faut dire que mes lecteurs aussi, ont insisté pour que j'écrive un livre sur les dragons. Et c'est vrai que toute cette connaissance accumulée, je suis en train de la retransmettre dans un roman initiatique où Lyon Kou, l'aventurier géobiologue, va raconter les aventures qui lui sont arrivées dans différents pays à la rencontre de ces merveilleux êtres que sont les dragons. Ce livre sur les dragons va s'appeler Lyon Kou, le secret des dragons. En réalité, il n'y a pas qu'un seul secret qui va être donné. mais de nombreux secrets que les dragons m'ont révélés et qui constituent une façon de les apprivoiser, de les rencontrer, d'œuvrer avec eux. Donc ce sont des aventures initiatiques quasiment écrites par les dragons. Je suis en fait invité par eux à aller me rendre dans différents points de la planète pour les rencontrer vraiment dans leur lieu, où ils vivent, et que chacun me révèle ce qu'il a envie de dire à propos de leur famille de dragons, comment œuvrer avec eux. Ils ont des secrets formidables à nous révéler. C'est pour ça que j'écris aussi ce livre. C'est pour finalement révéler des choses qui sont inimaginables pour la plupart des humains, mais qui sont vérifiables et que vous pourrez vérifier et vivre en lisant ce livre. En réalité, les dragons n'attendent que ça. Ils attendent que l'humanité se réveille à sa véritable nature et qu'elle puisse enfin œuvrer en alliance avec eux pour le bien-être de tous.